Bonsoir, 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 bonsoir à tous les gars, à tous les membres, à tous les abonnés, à tous mes super éléments ici connectés. Ici, c'est Justin et aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que je vais vous faire une formation sur comment vous pouvez convertir vos compétences en argent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à m'excuser parce que ma voix est un peu cassée. Sur les quatre dernières semaines, j'ai fait quatre différents pays et quatre différents fuseaux horaires. Donc, je suis revenu au Sénégal il y a deux, trois jours et avec une voix assez cassée. Mais je ferai de mon mieux parce que là, déjà, depuis ce matin, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Donc, je ferai de mon mieux pour vous donner énormément de la valeur de tout ce que j'ai préparé pour vous. Alors, si vous êtes connectés et que vous êtes prêts, est-ce que vous avez de quoi noter ? Si tout est OK, vous me dites tout simplement OK, OK, OK dans les commentaires. Et puis, je vais lancer la source. Je vais balancer la source. Donc, est-ce que tout est OK ? Dites-moi, je partage l'écran et on commence. Tout est OK ? OK, 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 tout est OK. Donc, je partage rapidement mon écran. Et puis, voilà, là, on va basculer directement sur l'écran de mon ordinateur. Donc, là, nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est comment convertir ses compétences en argent. Ça, c'est très important parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, comme je vous le dis, les amis, ici, c'est les samedis soirs. Les gens sont un peu distraits. Mais vous qui êtes connectés ici, qui avez pris le soin, vous avez pris la résolution, vous avez réservé du temps pour m'écouter parce qu'avec moi, vous savez qu'on va partager beaucoup de choses concrètes sur YouTube, Facebook et ainsi de suite. Ce sont des vidéos sous point de 10 minutes, de 15 minutes. Et puis, les gens ne sont même pas du tout attentionnés, ça ne respecte déjà pas la règle qu'on appelle la règle de l'économie de la connaissance. Parce que l'économie de la connaissance, comme on va en parler tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est ici que ça va se partager. Alors, j'ai une question à vous poser. Et voici la question. La première question est celle-ci. Les amis, regardez bien l'écran. Regardez bien l'écran. Et voici la question que je m'adresse à vous poser. Si vous devez être héritier d'un puits de pétrole ou bien de la société Google, vous voulez être héritier, qu'est-ce que vous voulez hériter ? Vous n'avez que le choix de choisir entre une seule chose, entre un puits de pétrole ou bien Google. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous qui êtes connecté, je vais vous écouter. Si on vous demande que vous devez être héritier, mais on a un puits de pétrole et puis on a l'entreprise Google, qu'est-ce que vous choisissez ? Ok, je vois déjà les commentaires. Ça commence à être très intéressant. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez un puits de pétrole ou bien vous choisissez l'entreprise Google ? Ok, Google, puits de pétrole, Google, puits de pétrole. D'accord. Deuxième chose, on vous demande de choisir. Donc là, j'ai déjà vos réponses. Deuxième choix qu'on vous demande à faire. Vous voulez hériter d'un empire ou bien d'un empire, c'est-à-dire un empire comme l'empire du Mali ou bien l'empire du Burkina. C'est-à-dire qu'on vous donne un territoire à gouverner ou bien vous voulez Amazon. Quel est votre choix ? Vous voulez être héritier d'un territoire à gouverner ou bien vous voulez Amazon comme héritage. Si on vous donne, vous avez un héritage. Soit vous prenez un territoire que vous allez gouverner ou bien on vous donne la société Amazon. Qu'est-ce que vous choisissez ? On vous donne un territoire à gouverner ou bien on vous donne Amazon. C'est un choix. Quel est votre choix ? D'accord. Notez très bien vos choix. Je vous ai dit qu'il faut avoir quelque chose à noter parce que c'est quelque chose de très pratique qu'on va faire. Donc, notez très bien vos choix. Troisième choix qu'on vous donne, on vous donne la société Ford qui fabrique des voitures et on vous donne la société Facebook. Quelle est la société que vous choisissez ? On vous donne une société qui fabrique des voitures comme Ford et on vous donne Facebook. Quel est ce que vous choisissez comme héritage ? Si on doit vous donner un héritage, on vous donne Facebook, une entreprise à gérer ou bien on vous donne une société qui fabrique des voitures Ford. Quel est votre choix ? Je vous écoute. C'est très interactif les amis. C'est une formation très, très interactive et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc, dites-moi, vraiment participez, dites en commentaire, ok, il y a ceux qui veulent une entreprise de fabrication de voitures, il y a ceux qui veulent Facebook. Ok, d'accord. Quatrième choix que vous devez opérer, on vous donne une armée. Vous avez une armée, une milice. On vous donne une armée de 20 000 hommes. On vous donne ces deux divisions. 20 000 hommes parce qu'une division, c'est à peu près déjà 10 000 hommes. Donc, on vous donne une armée de 20 000 hommes ou bien on vous donne Apple. Quel est votre choix ? Quel sera votre choix ? On vous donne une armée à diriger, une armée qui est sous votre responsabilité ou bien on vous donne iPhone, la société Apple. Notez très bien vos choix. Notez très bien vos choix. On va arriver dessus tout à l'heure. Parce que si vous n'avez pas noté, vous risquez de ne pas comprendre la suite de ce qu'on fait. Donc, notez vos choix et on va y arriver. Cinquième et dernier choix qu'on vous demande. Vous voulez en héritage une usine ou bien vous voulez en héritage Microsoft ? Vous voulez une usine ? Une usine ? Vous voulez une usine ou bien vous voulez Microsoft ? On vous donne un choix à faire. On vous donne une usine qui vous appartient ou bien on vous donne Microsoft ? Quel est votre choix ? Les amis, voici les cinq choix. Notez. Voici l'exercice à faire. Donc, notez les cinq choix. Ceux qui ont choisi, c'est qui est en haut. On appelle ça la pullule rouge. Et en bas, c'est la pullule bleue. Donc, sur les choix que vous avez opérés, lesquels qui ont fait cinq pullules rouges, lesquels qui ont pris cinq pullules rouges, c'est-à-dire qu'en haut, lesquels qui ont choisi entre Google et le puits de pétrole, ils ont choisi le puits de pétrole. Lesquels qui ont choisi un empire, un territoire à gouverner, vous avez combien ? Vous avez choisi combien ? Lesquels qui ont choisi tout ce qui est en haut ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont choisi tout ce qui est en haut ou bien des gens qui ont choisi tout ce qui est en bas ? Qui a choisi tout ce qui est en haut ? Lesquels qui ont choisi les cinq pullules rouges en haut ? Et lesquels qui ont choisi cinq pullules bleues en bas ? Donc, vous ne voulez pas un pull de pétrole, mais vous voulez juste avoir Google. OK. Il y a des gens qui ont cinq pullules bleues, d'autres cinq rouges. OK. Cinq rouges et un bleu. OK. Il y a ceux qui ont fait quatre bleues et un rouge. Ceux qui ont pris tout ce qui est en bas. OK. D'accord. Les amis, aujourd'hui, on va entrer... Alors, il y a des gens qui n'ont pas encore fait le choix. Je vais revenir dessus rapidement. Les amis, voici un choix qui se pose à vous. On vous demande de choisir entre un pull de pétrole ou bien la société Google. Ça, c'est un premier choix. Vous choisissez ce qui vous convient. Deuxième, on vous donne un empire à diriger ou bien on vous donne un territoire à diriger ou bien on vous donne Amazon. On vous donne une société de fabrication de voitures ou bien on vous donne Facebook. On vous donne une armée ou bien Apple ou bien on vous donne une usine de Microsoft. Il y a des gens qui ont choisi entre le pull de pétrole et Google, ceux qui ont choisi le pull de pétrole et ainsi de suite. Bref, on est tous d'accord. Alors, peu importe le choix que vous êtes en train d'opérer, on appelle cela l'économie de la connaissance. Les amis, écrivez en commentaire l'économie de la connaissance et vous allez comprendre pourquoi on est en train de faire ça. parce qu'on est en train de parler de la connaissance, bien sûr. Écrivez tout simplement en commentaire l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance. Et restez connectés parce que jusqu'à, on sera ensemble pendant une heure à une heure trente et vous allez comprendre pourquoi vous devez comprendre ce qu'on appelle l'économie de la connaissance mais sur pourquoi vous devez convertir vos compétences en argent. Alors, l'économie de la connaissance, je pense que vous l'avez écrit, on va passer maintenant ici. L'économie de la connaissance, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de l'économie de la connaissance, qu'est-ce que c'est ? Voici une définition de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. J'ai fait des recherches pour vous et soyez très attentifs à partir de maintenant parce que vous risquez de ne pas comprendre quelque chose. Voilà pourquoi vous devez être très, très attentifs à ce niveau. J'ai fait un travail du premier siècle jusqu'au 21e siècle. J'ai fait un travail où j'ai recensé pour chaque siècle les trois hommes les plus riches pour chaque siècle du premier siècle jusqu'au 21e siècle. pour chaque siècle. Je vous ai fait ressortir ici les trois hommes les plus riches pour chaque siècle. Le premier siècle, l'homme le plus riche, c'est Auguste César. Le deuxième le plus riche, c'est Hérode le Grand. Le troisième le plus riche, c'est Tiberus. Alors, voici qui ils sont. Auguste César, c'est le neveu de Jules César. Alors, déjà, il faut que je clarifie certaines choses parce que quand je le montre trop comme ça, dans l'histoire, certaines personnes ne vont pas comprendre certaines choses. Alors, Auguste César, c'est un empereur. Donc, lui, il avait un empire. L'homme, le premier homme, le plus riche du premier siècle, il avait un empire. C'était l'empire romain. Alors, Rome, il y a une différence entre empire, donc il y a empire, il y a l'empire, il y a la république et puis il y a le royaume. C'est trois choses différentes. Trois choses différentes. Je vous explique rapidement. Une république, c'est lorsque on gouverne avec le peuple. Quand on gouverne avec le peuple. Donc, soit il y a le Sénat ou soit il y a l'Assemblée nationale. Donc, on ne prend pas des décisions comme ça. Les décisions sont prises en rapport ou bien les lois sont dictées avec les représentants des peuples. Donc, dans le Sénat, dans la Chambre des Sénat, des sénateurs ou bien souvent également à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une république. Un royaume, comme vous le savez, c'est un royaume. C'est de la monarchie. C'est une famille, souvent une personne qui dirige. Ça, on appelle ça un royaume. Et un empire, l'empire, c'est plusieurs royaumes mis ensemble qui font un empire. Plusieurs royaumes. Par exemple, il y a le royaume de... Il y a des petits roys où il y a plusieurs rois et à la tête de tous ces rois-là. Donc, c'est... Ça dit que c'est un vaste territoire. Ça dit que c'est très vaste. L'empire romain, c'est... Toute l'Europe du Sud, c'est-à-dire que de l'Espagne, les pays, la France du Sud, l'Italie, jusqu'à la Turquie, au nord de l'Afrique, Alexandrie, jusqu'à Carthage, donc la Tunisie. Tout ça, c'était l'empire romain. Et l'homme le plus riche de l'époque était à la tête d'un empire. Imaginez, il est l'homme le plus riche de l'époque qui s'appelle Auguste César. Il était à la tête d'un empire. Donc, vous voyez, l'empire, c'est grand. L'empire romain, c'est le plus pire, en fait. C'était très vaste. C'était plusieurs rois. Et donc, parmi un de ces rois, nous avons Hérode. Hérode, lui, il était juste un roi dans l'empire romain. Donc, imaginez un peu les gens les plus riches de l'histoire. Quand vous voyez l'empire, regardez, Jules César, Jules César, il était plutôt, il était président d'une république avant que, empireux. Donc, imaginez, regardez comment les gens se sont fait fortuit dans l'histoire. Regardez, c'était des empires. Pour être riche dans l'histoire, il faut être à la tête de l'empire. Regardez vous-même. Au premier siècle, les plus riches, vous voyez, ils ont des empires. Soit ils étaient des rois ou ils avaient des empires. Vous prenez le deuxième siècle, la même chose. C'était des empires. Le troisième siècle, soit le troisième siècle, c'était des conquêtes, donc c'était des militaires. C'est-à-dire qu'il fallait être fort. Donc, si tu es puissant, tu domines les autres et tu prends des territoires. Donc, tu ne pouvais pas être riche sans avoir de territoire. Être riche, cela veut dire qu'il faut avoir absolument un territoire. Vous voyez, au quatrième siècle, la même chose. Au cinquième siècle, vous prenez le roi Attila, surtout Gênes Résis, c'était des pliages, c'était encore des conquêtes. C'est-à-dire qu'il fallait posséder des royaumes ou bien des empires. Jusqu'unième, même au sixième siècle, au septième siècle, les gens sont devenus riches un peu différemment. Mais c'est encore la même chose. Regardez, au septième siècle, c'était Aboubakar. Aboubakar, c'était le bras droit directement du prophète Mahomet. Et même celui qui le suivait, Umar, Umar Ibn, Al-Khattab, lui également, c'était inconquérant. C'était des gars qui avaient, c'était par la conquête, c'était des personnes qui possédaient des territoires. Les gens qui étaient riches étaient des personnes qui possédaient des territoires. Et regardez, jusqu'au dixième siècle, dixième siècle, tu ne peux pas être riche sans posséder des territoires, sans diriger. On avance, regardez, on arrive au onzième siècle. Au onzième siècle, les hommes les plus riches étaient ceux qui avaient la conquête militaire. Il fallait avoir des territoires ou bien il fallait avoir un territoire à gouverner. Alors, ce qu'il faut savoir, jusqu'au dix-huitième siècle, en 1700 quelques, donc nous sommes en 1700 quelques, la révolution américaine, la révolution, bon, la guerre d'indépendance, ensuite la révolution française, nous sommes dans les années 700 quelques. Depuis cette révolution, quelle est la remarque que vous faites ? Est-ce que les riches, est-ce que c'est des personnes qui possèdent encore des territoires ? Quelle est la remarque que vous faites depuis le dix-huitième siècle ? Quelle est la remarque que vous faites après le dix-huitième siècle ? Comment les gens devenaient riches ? Quelle remarque que vous faites ? C'est toujours, vous voyez, toujours les hommes les plus riches par siècle. Vous allez voir dans quel domaine ils sont devenus riches. Quelle remarque vous faites déjà ? Quelle remarque faites-vous après le dix-huitième siècle ? Après le dix-huitième siècle ? Comment les gens se sont fait fortune ? Les gens ont fait fortune dans quel domaine ? Comment ? La plupart des personnes qui ont fait fortune, ce n'est pas... Parce que... Il faut vraiment bien comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué, ce que je veux faire comprendre. Parce qu'on est en train de parler de l'économie de la connaissance. Les gens qui ont commencé à gagner beaucoup d'argent depuis le vingt-huitième... Depuis le dix-huitième siècle jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui ont une armée. C'est-à-dire que pour devenir riches depuis le dix-huitième siècle, pas la peine d'avoir une armée. Pas la peine d'avoir... D'être chef. Pas la peine d'avoir... D'être empereur. D'être... Les hommes les plus riches n'ont pas été ceux qui avaient des empires à gérer. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des rois. C'est fini. Depuis le dix-huitième siècle, terminé. Pour gagner de l'argent, depuis le dix-huitième siècle, il faut de la connaissance. De la connaissance. Parce que c'était terminé là où tu t'imposais aux autres par la force, par la violence. C'est terminé. Et là, on entre... L'économie de la connaissance, on entre dans une étape très, très importante où la connaissance a commencé à être mise en avant. Vous voyez, pour exploiter du pétrole, c'est la connaissance. Pour exploiter, par exemple, Andrew Carnegie, l'homme le plus... Il est parmi les hommes les plus riches du dix-neuvième siècle. Lui, il a fait... C'était dans l'usine. Vous prenez John Direkfeller, vous prenez Cornelius, vous prenez Andrew Carnegie, c'était dans tout ce qui est industrie. C'est-à-dire que c'était dans tout ce qui est industrie. Jusqu'au vingtième siècle, si vous observez bien, c'est encore l'industrie. Mais au vingtième siècle, les amis, la liste est longue. Si vous prenez les vœux hommes les plus riches du vingtième siècle, ils n'ont pas d'usine. c'est surprenant. Ils n'ont pas d'usine. Et c'est ce qui nous amène ici. Regardez. Selon vous, ce n'est pas bizarre qu'au vingt-unième siècle, les plus riches sont ceux qui sont en bas. C'est-à-dire qu'actuellement, les plus riches sont ceux qui sont en bas. Ce ne sont pas ceux qui gouvernaient. Ce ne sont pas ceux qui avaient des pétroles. C'est non. Loin de là. Voilà pourquoi on parle de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est cette économie qui voudra qu'on devienne riche sans posséder. On appelle ça maintenant les riches hors sol. Les riches hors, être riche hors sol, avant, tu ne peux pas être riche hors sol. C'est-à-dire que si tu n'as pas de sol, comme le pétrole, comme l'armée, là où tu dois occuper pour devenir riche. Non. Aujourd'hui, les riches n'ont pas de sol. Ils sont des riches hors sol. Première conséquence de l'économie de la connaissance, on peut devenir riche hors sol. Écrivez un commentaire pour que je me rende compte qu'on se comprend. On peut devenir riche hors sol. On n'est pas obligé d'avoir le sol pour devenir riche. On peut devenir riche hors sol. Dans l'économie de la connaissance, on peut devenir riche hors sol. Tu peux ne pas être Burkinabé, tu peux ne pas être français, tu n'as pas de sol. Ça dit que ce n'est pas important. Est-ce que vous savez où est-ce que iPhone est fabriqué ? Vous ne savez pas. iPhone est fabriqué dans plusieurs pays en même temps. Google, est-ce que Google, on a besoin ? Non. Amazon, c'est un site Internet. Facebook, c'est un site Internet. La richesse est hors sol. On est dans une richesse hors sol. On n'a pas besoin d'avoir du sol. On n'a pas besoin de creuser. On n'a pas besoin de dominer les gens. Non, on n'a pas besoin d'avoir une armée pour être riche. Voici l'économie de la connaissance. J'ai fait encore un travail. Ça vous permet de comprendre déjà première chose, on peut devenir riche hors sol. Deuxième chose, l'économie de la connaissance n'a pas de limites. L'économie de la connaissance n'a pas de limites. Je m'explique. En économie de la connaissance, ce n'est pas possible. L'économie de la connaissance n'a pas de limites. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut dire, on va dire qu'on a fini de forer tous les puits de pétrole. C'est possible qu'à un moment donné, on dise que tous les puits de pétrole qui existent, là, on a fini de faire le forage de tous les puits de pétrole déjà. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas dire qu'on a fini d'écrire tous les livres. Est-ce qu'on ne peut jamais finir d'écrire tous les livres? Est-ce que quelqu'un va dire que j'ai fini d'écrire tous les livres? Ce n'est pas possible. Parce qu'on est dans l'économie de la connaissance illimitée. Tu ne peux pas finir d'écrire tous les livres. Dans l'économie de la connaissance illimitée, c'est-à-dire que ce que tu peux faire est illimité. Quand les gens viennent et me disent que Justine, YouTube est saturé, Justine, TikTok est saturé, Facebook, non, ce n'est pas saturé parce que c'est l'économie de la connaissance. Il n'y a pas de limite. Facebook ne pourra jamais être saturé. YouTube ne pourra jamais être saturé. Chaque jour, vous voyez des jeunes qui débarquent sur TikTok et qui font des millions de vues. Chaque jour, vous voyez des jeunes qui débarquent sur YouTube, sur Facebook, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est une économie sans limite et dont tout le monde a sa place. Nous sommes dans l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu as une connaissance, et que tu as une compétence, il n'y a plus de limite sur ce que tu puisses gagner. L'économie de la connaissance est à son nul. C'est une économie, c'est la seule économie où la somme n'est jamais nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une connaissance et que je vous partage cette connaissance, je ne perds pas ce que j'ai. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout de suite, quand je suis en train de vous donner cette formation sur la connaissance, sur l'économie de la connaissance pour qu'on voit comment on peut convertir cette connaissance en argent parce que c'est ça l'objectif, de comprendre d'abord l'économie de la connaissance avant de comprendre comment on peut le convertir en argent. Mais au fur et à mesure que je suis en train de vous partager ça, je ne perds pas ce que je connais. En plus de ce que je vous donne, je garde toujours ce que je connais. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. c'est jamais à son nul. Si j'ai une montre et que je te donne, la montre ne m'appartient plus. Donc, je perds la montre et c'est toi qui deviens le possesseur, tu deviens le nouveau propriétaire de la montre et moi, je n'ai plus la montre. Mais aujourd'hui, je peux vous partager cette connaissance. Mais au fur et à mesure que je vous partage cette connaissance, non seulement ce que je vous partage, je ne la perds pas, mais ça augmente. C'est très important. Alors, j'ai fait un travail que je vais vous partager également ici. Comme vous le savez, on appelle également l'économie de la connaissance partagée. Et je vais vous partager ça. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Regardez. Aujourd'hui, Google, Amazon, ainsi de suite, si vous voyez dans quoi ils font leur chiffre d'affaires, si vous voyez bien, les amis, regardez. iPhone gagne de l'argent. 81% de son argent vient du hardware. OK. On vous parle des hommes les plus riches. On vous parle des entreprises les plus riches. Mais imaginez que Amazon, c'est un site Internet et 82%, 82%, je dis bien 82% de son chiffre d'affaires provient de la vente. Soyez très attentifs à tout ce que je vais dire. Moi, je vous dis cela. Regardez, Google, 86% de l'argent de Google provient de la publicité. GAFAM, ça veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est ça, la GAFAM. vous prenez Microsoft. Microsoft, 62% de l'argent de Microsoft provient des logiciels. Les logiciels, c'est pas, regardez, les logiciels, on ne touche pas les logiciels. on ne touche pas les logiciels. Donc, imaginez, 62% de ce qu'ils gagnent provient des logiciels, des choses qu'on ne touche pas, des choses qui sont quelque part sur Internet. 98% des revenus de Facebook provient de la publicité. Les amis, si c'est vous, quelle est la conclusion que vous tirez ? Si vous devez apprendre une compétence que vous allez le convertir en argent, quelle sera la compétence ? Selon vous, au vu de ça, quelle est la compétence que si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous devez vous lancer dedans ? Tirez vous-même la conclusion, regardez. Si vous devez chercher à gagner de l'argent, quelle est la compétence que vous allez chercher à maîtriser à tout prix ? Les top 5 entreprises mondiales, ils gagnent de l'argent avec le marketing et la vente. Regardez, ils vendent publicité, marketing, publicité. Certaines choses, il faut juste analyser comment les grands ils font. Et puis toi, comment tu fais ? Voici comment on ne partage pas certaines choses aux gens. Il y a des personnes qui vont aller chercher des choses compliquées à faire, alors qu'on vous dit voici les milliards. Il y a des gens qui gagnent des milliards juste parce qu'ils maîtrisent la vente, juste parce qu'ils maîtrisent la publicité. Juste ça, pas beaucoup. Leur compétence, c'est la vente et la publicité. Et c'est eux qui sont les plus. Regardez, ils n'ont pas des puits de pétrole, ils n'ont pas une armée, ils n'ont pas un territoire à gouverner. C'est-à-dire que ces compétences, quand tu maîtrises, tu n'as pas besoin d'avoir un territoire à gouverner. Pour être riche, tu n'as pas besoin d'avoir des puits de pétrole. Tu n'as pas besoin d'avoir une armée pour aller à racketter les autres, aller conquérir des territoires. Tu n'as pas besoin d'avoir des usines pour te fatiguer. Tu as besoin de maîtriser la vente, de maîtriser le marketing. Donc, les amis, quand on vous demande maintenant quelles sont les compétences qu'il vous faut développer pour s'en sortir dans ce nouveau monde, c'est quelles compétences ? Je pense que vous avez la conclusion. Mais on avance. C'est une formation très pratique. Regardez. Voici, je vous donne cinq marchés. Un, le marché des consultants. Aujourd'hui, si vous êtes un consultant, devenez consultant. Consultant, peu importe le domaine, mais devenez consultant. Ça, je vous donne les résultats de mes recherches que je vous partage. Devenez consultant, peu importe votre domaine, devenez consultant. C'est-à-dire que vous, c'est la connaissance, on est dans le domaine de la connaissance. de créateur de contenu. Les amis, je vous dis les métiers, c'est-à-dire que les choses qui font en sorte que vous n'êtes pas, si vous possédez ça, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, ça va vous surprendre. J'ai mon ami et là, je peux le dire ici et je ne pense pas qu'il va me faire de problèmes parce que c'est un de mes amis. Et d'ailleurs, je veux lui faire une petite publicité. Excusez-moi, je vais lui faire une petite publicité. Alors, si j'ai son livre ici, je vais lui faire une petite publicité. C'est un ami, c'est un très, très bon gars, je vais lui faire une petite publicité. Regardez, ça, c'est son livre. Il s'appelle Moussa Hubert Ouélegome. C'est un ami, il est créateur de contenu, il est un coach, il est au Mali. Il dit qu'avec ses livres, avec un livre écrit, ses livres lui rapportent plus de un million de francs par mois. Un livre, avec un livre écrit. Un livre écrit, pourtant, il a au total trois livres. Je vous recommande d'ailleurs de lire ces trois livres. Son premier livre, c'est les cinq piliers de l'éducation financière, le pèlerinage de l'entrepreneur africain et les 365 versets du développement personnel. Ce sont les trois livres, mais un seul livre, un seul livre lui rapporte un million de francs CFA par mois. Dans votre ville, dites-moi, si vous êtes, par exemple, au Burkina, une villa, combien, la location d'une villa, c'est combien par mois? Une villa de trois pièces, combien de cinq pièces? Combien une villa de cinq pièces? La location, c'est combien? Dites-moi, une villa de cinq pièces, par exemple, vous louez à combien? Dans votre ville, dites-moi, une villa de cinq pièces, comme ça, la location, ça coûte combien? Une villa, à peu près, une villa de cinq pièces. Dites-moi, dans votre pays, 450 000, je veux juste avoir une villa de cinq pièces, ça coûte combien? Une villa de cinq pièces, au Mali, ça coûte combien? Au Burkina, ça coûte combien? Regardez, lui, il a écrit un livre, un livre qu'il a écrit, lui rapporte plus d'un million de francs CFA par mois. C'est plus que deux villas. C'est-à-dire que toi, tu t'es battu pour construire une villa. Lui, il a fait l'économie de la connaissance. Il a converti sa connaissance en argent. Mais sa connaissance convertie en argent lui rapporte plus que toi qui as construit deux maisons. Est-ce que vous comprenez la chose, les amis? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous voyez un peu la chose? Toi, tu te bats pour construire deux villas. Lui, il a écrit un livre. Et un livre qu'il a écrit lui rapporte plus d'argent que toi qui as construit deux maisons. Voici l'économie de la connaissance. Voici l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que tu as la connaissance et tu vends cette connaissance, tu gagnes mieux, tu gagnes plus d'argent que quelqu'un qui a du matériel. Quelqu'un qui a du matériel lorsque tu crées du contenu. Regardez, ce n'est pas pour rien que je dis aux gens de créer du contenu. Imaginez que moi je crée du contenu. Mes vidéos YouTube me rapportent entre 1000 et 1500 dollars par mois. Les vidéos YouTube que je fais, ça me rapporte et d'ailleurs c'est officiel. Le grand frère, je vous donne, si je vous donne même des exemples sur moi, les gens vont dire que non Justin, tu es au teint. Non, je vous donne, je vous donne, je prends mes amis que vous connaissez. Comme ça, vous n'allez pas dire que Justin est en train de mentir. vous allez le demander de voir. Philippe Simo, c'est un grand frère également. J'ai fait une interview avec lui, l'interview se trouve sur Internet. Philippe Simo, il gagne plus de 10 000 dollars par mois avec les vidéos qu'il fait sur YouTube. Les publicités, je parle uniquement des publicités. Moi, Justin qui vous parle, c'est à peu près 1500, je gagne en moyenne 1500 dollars par mois uniquement avec les publicités. je ne parle pas, je ne parle pas du business qu'il y a derrière. Est-ce que quelqu'un qui a pris son temps, tu as pris 60 millions pour construire un immeuble dont les loyers ne te rapportent même pas 3 millions par mois, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui crée du contenu, il gagne 4, 5 fois le loyer que tu perçois. Les amis, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Voilà pourquoi vendre sa connaissance est l'économie la plus rentable. Mais on avance, vous allez découvrir beaucoup de choses. Le marché des freelancers, là encore, c'est une autre économie, c'est une manière également de vendre sa connaissance. Mais je vous cite des choses comme ça. On va revenir dans les détails tout à l'heure. Le marché du coaching, ça dit que aujourd'hui, si vous mettez un domaine et que vous coachez les gens, c'est comme moi je dis souvent aux gens ça étonne. Tout récemment, j'ai lancé un programme de formation et d'accompagnement où j'accompagne des entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent, à découvrir des compétences et ainsi de suite et à se lancer dans les business. Si je vous dis ce que je gagne, je dis, si je dis, quand je dis aux personnes, je vous donne juste fourchette, mais c'est plus de 5 millions. Je vous donne juste une fourchette, mais c'est plus de 5 millions. Juste parce que je coach les gens, juste en coachant les gens, je gagne plus de 5 millions avec. Et c'est presque régulier. Je vous fais comprendre tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas un immeuble que tu vas mettre en location dont tu vas gagner 5 millions par mois. Il n'y a pas. C'est l'économie de la connaissance. C'est l'économie de la connaissance. Coaching. Maintenant, on va aller dans des choses beaucoup plus claires. Voilà. Alors, les amis, le marché du e-commerce, c'est-à-dire que ça encore, c'est de l'économie de la connaissance. Pour finir, je vais vous faire un travail. Voici un travail que je fais. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez si les écritures la sortent bien? Est-ce que les écritures qui sont là, ça sort bien? Vous voyez les écritures? Oui. Je ne sais pas si les écritures sont visibles. OK. Regardez. Voici les cinq secteurs de l'économie de la connaissance. Les gens qui vont devenir riches vont être riches dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que dans le e-commerce, ça pèse, le e-commerce seul pèse 5,2 trillions de dollars. En Afrique, le e-commerce pèse 30 milliards. C'est-à-dire que chaque année, les gens y dépensent plus de 30 milliards de dollars en e-commerce. Bon. Toi, tu as gagné combien? Vous qui êtes là? Vous avez gagné combien en e-commerce? Qui a vendu un produit en e-commerce le mois dernier? Qui a vendu un produit en ligne? Qui a gagné au moins 10 000 francs en ligne le mois dernier? Qui? Qui a gagné ne serait-ce que 10 000 francs en ligne? Qui a gagné 10 000 francs en vendant un produit en ligne le mois dernier? Pourtant, c'est 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Ça veut dire qu'imaginez 30 milliards de dollars qui ont passé sur Internet. en Afrique ici, en Afrique, 30 milliards de dollars. C'est-à-dire que si tu es là et puis tu te poses des questions, bon, comment moi je vais faire pour gagner de l'argent? Les amis, il y a 30 milliards de dollars chaque année qui est dépensé en ligne. Des gens achètent en ligne 30 milliards de dollars. Dans le monde, c'est 5,2 trillions de dollars. Ce n'est pas du jeu. Dans le domaine de création de contenu, ce n'est pas encore estimé. en Afrique, ce n'est pas encore estimé. Mais ça pèse déjà plusieurs milliards. Créer du contenu, c'est le bon moment. Elle dit que le bon moment est déjà passé. C'est le moment, c'est urgent même. Dans le domaine de consultance, elle dit qu'en matière de consultance, ceux qui connaissent quelque chose et qui veulent vendre ce qu'ils connaissent en ligne, c'est 300 milliards. Ça pèse. Ça dit que chaque année dans le monde, le marché mondial, c'est 300 milliards que les gens dépensent sur les consultants. Elle dit que tu es consultant dans tel domaine. Elle dit que la connaissance que les gens achètent, imaginez, ces chiffres que vous c'est le prix des connaissances. 300 milliards que les gens ont dépensé pour acheter de la connaissance. Les gens ont dépensé ça pour acheter de la compétence. Freelance, un trillion de dollars. Et en Afrique, c'est entre 5 et 10 milliards par année. Et le domaine du coaching, en Afrique, n'en parlons pas. Il y a l'argent. Si quelqu'un, il vous dit que non, si tu connais quelque chose, tu ne peux pas vendre ça. Il te ment. Voici les chiffres. Si tu connais quelque chose, tu as ta place. Tu peux être un consultant dans le domaine du génie civil. Tu peux être consultant dans le domaine de l'informatique. Mais tu es consultant, il y a l'argent dedans. Tu es freelance, il y a l'argent. C'est-à-dire que vendre sa connaissance, que personne ne vous trompe, ils disent que c'est saturé. L'argent est là. Depuis des années, depuis avant que moi je vienne, on m'a dit que non, que c'est saturé. je suis venu, j'ai gagné sur les quatre dernières années l'ensemble des chiffres d'affaires que j'ai faites. J'ai dépassé les deux milliards rien que sur Internet. Et ce n'est que le début. Donc, vendre sa connaissance restera le meilleur business encore jusqu'à 2035 d'après les dernières projections de la CIA. J'ai même le rapport là, ici. J'ai le rapport là, ici. Voici le rapport. J'ai le rapport là, ici. Jusqu'en 2035, vendre sa connaissance restera le meilleur business. Que personne ne vous mente. Vendre sa connaissance restera le meilleur business. Vous avez vu que c'était les pétroliers, c'était les... Vous les connaissez, c'était les Rockefellers, les Andrew Carnegie qui avaient des aciéries, c'était, voilà, c'était le trajan, ils étaient des empereurs qui avaient des territoires à diriger, donc ils exploitaient comme ils voulaient. non. À partir de maintenant jusqu'en 2035, ceux qui vont gagner le plus d'argent seront ceux qui vont vendre leurs connaissances. Ceux qui vont... Pas leurs connaissances, mais ils vont vendre de la connaissance. On ne sait pas, mais ils vont vendre de la connaissance. Soit ils vont vous vendre des sites Internet, ils vont vous vendre... En tout cas, ils vont vous vendre de la connaissance. On est dans l'économie de la connaissance. Et pour vous guider encore à mieux faire des choix, regardez, voici les domaines, les métiers. Je vous donne des choses pour vous permettre de vous positionner. Je vous partage des choses qui vous permettent de vous positionner. Regardez, les 30 milliards... Les 30 milliards qui seront dépensés en Afrique dans le domaine de e-commerce vont aller principalement dans trois métiers. Le premier métier, c'est gestionnaire de e-commerce. C'est-à-dire que vous êtes... Si vous faites... Ce n'est pas les produits. En fait, on ne parle pas des produits. C'est gestionnaire de e-commerce. Tous ceux qui vont s'espécialiser en termes de marketing digital, tous ceux qui vont être des analystes de données, c'est là que vous devez vous positionner. Ce que vous voulez faire dans le e-commerce, vous devez être un spécialiste dans tout ce qui est marketing digital ou bien un data scientist. Dans le domaine de la création de contenu, voici les trois métiers prometteurs. Il faut créer du contenu, que ce soit vidéo, réseaux sociaux, mais créer du contenu. Ou bien créer du contenu, tu gères des communautés. Les business également qui vont toujours marcher, c'est gérer, créer des communautés. C'est pour cela... Ceux qui sont avec moi, ils savent que j'ai une communauté qui s'appelle Méthode Phare. Ce n'est pas pour rien. Nous, on a lu comment les gens se sont projetés pour faire les choses. On anticipe les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé la méthode Phare parce que le business des communautés seront les business qui seront les plus rentables. Bon, on va avancer. Tout ce qui... Si tu veux être consultant, il y a trois domaines où tu dois te positionner. Un, tu dois être consultant en stratégie, consultant en management et surtout en transformation et surtout en transformation digitale. Transformation digitale, c'est tout ce qui peut être crypto-monnaie, transfert d'argent. En fait, transformation digitale, ça dit que ce que les gens faisaient de façon archaïque, toi, deviens un consultant tout ce qui est développement d'applications, ce genre de choses-là. Comment toi, tu vas te positionner dedans pour permettre à ceux qui faisaient les choses de façon archaïque de les permettre de transformer leur activité en une activité digitale, ce qu'on appelle la consultance. Donc, vous pouvez développer ça. Vous pouvez développer ces compétences-là. Sois-le-sé-mêmes. Si vous voulez faire du e-commerce, créer du contenu, vous voulez être freelancer, mais vous voyez un peu ce qui est à votre disposition. Et dans le domaine du coaching, il y a... ça ressort toujours et le nom d'Anthony Robbins revient toujours en tête. Il y a Anthony Robbins, il y a également Peter Drucker, et puis il y a l'autre là, Cornet John Maxwell. Cornet John Maxwell. Tous ceux qui vont être coachs en business sont ceux qui vont gagner beaucoup d'argent. Parce que coach en business, ce n'est pas juste coacher les gens comme ça, mais aller dans les entreprises, parce que c'est vers là que je suis en train de me tendre. Aller vers des entreprises qui sont en difficulté et les aider à redresser leur entreprise. C'est ce que les Anthony Robbins font, c'est ce que les John Maxwell font. Eux coachent les héritiers, Eux coachent, les chefs d'État. John Maxwell, il a même coaché Bill Clinton, il a coaché, mais il a coaché même l'équipe de Barack Obama ici et ici. Donc, tout ce qui va être coaching en développement personnel, en business et surtout en compétences professionnelles. voici des domaines que vous devez développer des compétences là encore dessus. Maintenant, j'ai fait également une projection. Voici à peu près les projections. C'est-à-dire que d'ici 2025, il y a une croissance. En 2025, voici des nouveaux métiers. Moi, je dis aux gens de ne pas venir sur Internet et regarder les filles danser, de venir sur Internet et perdre leur temps de venir sur Internet et faire des choses qui ne marchent pas. venez sur Internet et il y a de l'argent. Maintenant, il faut vous positionner. Prenez par exemple le domaine du coaching de 2023. En 2023, le domaine du coaching a pésé dans le monde 15 milliards. Mais en 2025, elle dit que 2023, ça a pésé 15 milliards. Mais en 2025, ça double. Ça double. Ça dit que les choses ne vont que grandissant. Les choses ne vont que grandissant. Bref, je pense, est-ce que jusqu'à là on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici les choses qui vont grandissant. Même les projections en 2025. De toute façon, les projections en 2035, tout ça, là, je tiens ça. Il y a des métiers, je vous disais qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des métiers qui vont disparaître. Après 2035, également, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais tout ça, également, c'est dans des formations comme celle-ci qu'on va vous dévoiler certaines choses pour que vous puissiez vous positionner. Parce que quand c'est déjà là, c'est un peu tard. Voilà pourquoi il faut anticiper. Maintenant, ce que je vais vous partager, je vais vous dire concrètement comment acquérir une compétence. Je vous ai cité plusieurs compétences, mais avant de convertir n'importe quelle compétence, peut-être que vous avez déjà cette compétence, peut-être que vous ne l'avez pas encore. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Mais si vous ne l'avez pas encore, je vais vous donner une étape, une méthode plutôt. Je vais vous donner une méthode en sept étapes pour convertir une compétence ou bien pour développer une compétence. Parce que l'objectif, si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il faut d'abord avoir une compétence. Peu importe, il faut d'abord développer une compétence. Voilà pourquoi je vais vous partager maintenant les sept étapes pour acquérir une compétence. Première étape, c'est simple. Il faut d'abord définir la compétence que tu veux monétiser. Dites-moi en commentaire selon vous, quelle est la compétence que vous voulez acquérir ? Première étape, il faut définir une ou deux ou trois compétences que vous voulez d'abord acquérir. C'est très important. Il faut définir clairement la compétence que vous voulez acquérir. Si vous ne dites-moi un commentaire comme ça, je vais vous donner des exemples par la suite. Vous définissez, vous dites, OK, dans les trois prochains mois, mon objectif, c'est d'être un expert en développement d'applications et de sites web. Ça peut être un objectif de compétence que vous vous donnez ou bien transformation digitale. Je veux vraiment amener les entreprises archaïques là, je vais les amener vraiment à... Voilà. C'est une compétence donc insérer les menus avec les codes QR et voilà. Vous développez des choses en fait. Donc, transformation digitale ou bien vous voulez être un coach en business ou bien vous, en fait, trouver une compétence. Trouver quelque chose que vous allez être fort dedans. Mais définissez un objectif de compétence. C'est très important. Tant que vous n'avez pas un objectif de compétence, vous ne pouvez pas comprendre la suite de ce que je vais vous dire parce que la suite est très importante et elle est liée directement à l'objectif. ensuite, deuxième étape, c'est seulement ici que vous allez évaluer votre niveau actuel par rapport à la compétence ciblée. Donc là maintenant, vous dites, OK, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'un exemple ? Vous qui êtes là, j'ai vu des personnes qui disent qu'ils veulent être un expert en vente. Ta situation actuellement, quelles sont tes lacunes ? Il faut que tu identifies. Tu sais déjà ce que tu veux. Donc absolument, tu dois savoir ce qui te manque parce que tu sais ce que tu veux mais tu n'es pas encore à ce niveau. Donc tu veux être coach, tu veux être créateur de contenu, tu veux être consultant en transformation digitale, tu veux être freelance en marketing digital ou bien en design graphique ou bien en tout cas, tu veux être quelque chose, une compétence que tu as ciblée, que tu veux maîtriser. Mais là, deuxième étape, qu'est-ce que tu connais déjà de ça ? Donc là, maintenant, tu identifies tes lacunes. C'est vrai, il faut vraiment être honnête avec ton homme. Il y a ça, il y a telle chose, 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 il y a telle chose que je pense qu'il faut, il faut, il faut. Donc toi-même, tu identifies, tu notes les domaines dans lesquels vous voulez vous améliorer. C'est très, très important cette étape. Ensuite, l'étape numéro 3, je vais aller vite parce que le temps est en train d'aller. L'étape numéro 3, maintenant, il faut élaborer un plan d'apprentissage. Un plan d'apprentissage, c'est quoi ? Quels sont les livres qu'il faut ? Les cours en ligne, les tutoriels, ainsi de suite. Donc tu choisis là où tu dois. Maintenant, tu crées un calendrier. Tu dis que voilà, c'est deux heures par jour, c'est trois heures par jour, ainsi de suite. Très important, cette étape-là. Vraiment, il faut élaborer un plan. Aujourd'hui, vous pouvez tout apprendre si vous avez Internet. Je ne sais pas. Qui confirme ce que je dis ? Aujourd'hui, si tu as Internet, tu peux définir une compétence et grâce à Internet, tu peux la maîtriser. Vrai ou faux ? Il ne faut pas que vous soyez, c'est comme je suis en train de vous mentir. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux te définir une compétence. Tu dis que je vais devenir un expert dans telle chose. Et puis toi-même, tu te fais ton plan. Et puis tu peux devenir bon dans ça dans trois mois. Peu importe. Aujourd'hui, la décision te revient. Tu peux décider que bon, moi, je veux être un expert en compénie publicitaire ou bien je veux être un expert en création d'applications ou bien en intelligence artificielle ou bien en e-commerce à Alibaba. Tu définis ce que tu veux, là où tu veux. Et tu te donnes, toi-même, tu fais un plan même. Tu peux faire même un plan de comment tu vas devenir un expert dans ça. Tu peux te donner deux heures par jour ou tu élabores toi-même un plan d'apprentissage. Tu dis, voilà, tu vois d'abord. Et le plan d'apprentissage, c'est ce que je vais vous donner. Un, quand vous définissez un domaine, la première chose, allez-y sur YouTube. Tapez la compétence que vous voulez. Vous allez commencer à voir. Vous-même, vous pouvez élaborer un plan. Ensuite, quatrième étape, c'est là maintenant que vous commencez l'apprentissage de la compétence théorique. Prenez une feuille et notez. Prenez une feuille et commencez à noter. YouTube ou bien vous achetez une formation, vous lisez les livres, des articles. Commencez avec une connaissance théorique. Elle dit que, notez, notez les points. Marketing digital, tu tapes marketing digital, on va te dire, OK, si tu veux faire du marketing digital, OK, il faut savoir telle chose, il faut savoir telle chose. Tu entres sur YouTube, tu tapes, comment devenir un expert en transformation digitale ou bien un expert dans telle chose. Juste tape ça et puis tu vas voir des formations, des batteries, des tonnes de petites vidéos et de longues vidéos qui vont déjà t'aider. Le seul problème des jeunes actuellement, c'est la concentration. Les jeunes ne sont pas du tout concentrés. C'est juste ça. Moi, je suis devenu un expert en architecture, en logiciel, rien que sur YouTube. Après, j'ai créé moi-même ma chaîne YouTube parce que, quand j'étais étudiant, je passais tout mon temps à regarder des logiciels Autocard, Archicard parce que la plupart des logiciels que moi, je forme les gens dedans, je n'ai pas appris à l'école. La plupart des logiciels à l'école, à l'école d'architecture où j'ai fréquenté, moi, j'ai appris Autocard, j'ai appris Archicard et c'est tout. Mais, dans les logiciels du bâtiment que je maîtrise là, où j'ai même eu beaucoup de clients avec la plupart de ces logiciels-là, je ne les ai pas appris à l'école. Je les ai appris sur YouTube, l'université internationale qui s'appelle YouTube. c'est là-bas, j'ai tapé, j'ai tout appris Revit, j'ai appris 3D Max, après j'ai appris SketchUp, j'ai appris Lumio, tous les logiciels sur YouTube, j'ai appris. une fois que j'ai maîtrisé, ça, c'est des connaissances théoriques, je passe à la pratique. Une fois que tu as appris théoriquement les choses, la meilleure façon, la meilleure façon de confronter ce que vous avez appris, c'est le passé dans la pratique. Comment ? Commencez à former les gens gratuitement. Les amis, cette étape que je vous dis là, ne fuyez pas ça. Si vous avez appris des connaissances théoriques, la meilleure façon de passer sur le ring, commencez à former les gens gratuitement. C'est Justin qui vous dit ça. Tu vois, tu apprends quand on va, tu sais faire les logos. Dès que tu as appris comme ça et que tu sais faire les logos là, commence automatiquement à former tes petits frères, à former les vignes de ton quartier. Est-ce que le son est bon ? Dès que tu apprends quelque chose, il faut apprendre avec l'esprit d'un professeur. Tu apprends une compétence pour mieux maîtriser une compétence, c'est d'apprendre avec l'esprit d'un professeur. Si j'apprends quelque chose, je l'apprends de façon pratique, je l'apprends avec attention aux conseillers. D'ailleurs, si moi-même, je pose comment je vais réagir. Voilà pourquoi vous devez apprendre avec l'intention de transmettre d'abord gratuitement à votre entourage. Ça permet de renforcer votre connaissance dans le sujet. Donc, si tu veux être un coach en développement personnel, commence dans le quartier à parler de Robert Kiyosaki, commence à parler des choses comme ça pour renforcer la conviction et renforcer la maîtrise du sujet. Si tu veux être un développeur d'applications, mais commence à développer des applications gratuitement pour le quartier, pour les gens, pour des restaurants, tu développes des applications gratuitement, tu les donnes, commence à pratiquer parce que, c'est pour cela que je dis aux personnes, quand vous prenez une intelligence artificielle comme Hostinger, Hostinger permet de créer des sites internet, mais tu payes 5 000 francs à Hostinger pour qu'ils te permettent de créer 100 sites internet. Mais quand c'est comme ça, les 10 premiers sites internet, je les fais gratuitement aux gens. Ça me permet rapidement de me confronter à la réalité, c'est le ring en fait. Si une connaissance s'arrête à la théorie, ce n'est pas bon. Donc, tu dois rapidement passer dans la partie pratique où tu vas maintenant travailler pour des gens gratuitement, mais c'est même pour ça que quand vous finissez à l'école, vous faites d'abord des stages, mais vous, vous créez vous-même votre propre stage. Vous créez votre propre stage. Vous travaillez pour des gens gratuitement. C'est comme ça. Donc, mettez en pratique ce que vous avez appris en faisant des exercices, en faisant des projets. Ce n'est que comme ça que vous allez arriver à l'étape où vous allez vous évaluer. Vous évaluer. Évaluez-vous. Évaluez ce que vous avez fait. Trouvez un mentor, trouvez des pères. c'est-à-dire qu'il y a quatre types de... Pour s'évaluer, il y a quatre façons de s'évaluer. Trouvez un mentor, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça déjà. Trouvez des personnes qui font comme vous et vous-même. Voyez, est-ce que vous avez progressé et réajusté le plan. Voici, les amis, la septième étape pour apprendre une connaissance ou développer une connaissance. Il faut rester curieux. Restez curieux. Je dis bien, restez curieux. Donc, voici le résumé. Pour acquérir une compétence, voici sept étapes. Donc, première étape, définir l'objectif. Deuxième étape, évaluer votre niveau actuel. Troisième, vous-même, élaborer votre plan d'apprentissage. Les gens qui viennent pour se former avec moi, je leur demande d'abord quel est votre objectif. Ils m'écrivent d'abord leur objectif parce que je sais que les gens, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est ce qui fait en sorte que tu n'avances pas. Tu dois d'abord au moins savoir ce que tu veux. Donc, tu évalues ton niveau, tu élabores un plan. Toi, tu sais ce que tu veux apprendre. Moi, je viendrai te tenir la main pour te permettre d'aller plus vite. Mais si toi, tu viens vers moi pour que je te forme et que toi, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, tu ne vas pas aller plus loin. Ensuite, c'est là que tu commences à acquérir des connaissances théoriques et pratiques. Ensuite, tu cherches des feedbacks, tu restes curieux. Est-ce que c'est bon? Voici les sept étapes qu'il vous faut pour acquérir de la compétence. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Jusqu'à là, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? On a déjà passé une heure de temps. Mais, vos impressions, est-ce que la formation se déroule bien? Est-ce que, comment vous trouvez d'avoir la formation? Maintenant, on va trouver la dernière partie maintenant. La dernière partie, comment convertir, une fois que vous avez appris toutes ces compétences, comment convertir tout ça en argent? parce que la vraie chose, c'est qu'il faut d'abord apprendre la connaissance. Il faut d'abord apprendre une connaissance. Il faut d'abord développer une connaissance et ensuite, vous convertissez en argent. Alors, pour convertir une compétence en argent, les amis, je vous donne une étape. Je vous donne cinq étapes. Regardez, voici un process simplifié. On a déjà dépassé le temps, mais si vous voulez, permettez-moi, donnez-moi juste quinze minutes pour vous développer cette étape. Est-ce que vous me donnez quinze minutes juste pour vous développer le process si vous avez déjà une compétence? Donnez-moi juste quinze minutes comme ça si vous avez déjà une compétence. Si vous avez déjà une compétence, comment convertir ça en argent? Les amis, OK, d'accord. Merci beaucoup pour les quinze minutes que vous me donnez. Maintenant, on va passer directement à la première étape. Si vous avez une compétence et que vous voulez convertir en argent, vous avez compris la première étape, c'est le marketing. Première étape, c'est le marketing. Si on ne vous connaît pas, si on ne sait pas que vous existez, aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, si on ne sait pas que vous savez le faire, personne ne viendra vers vous. Est-ce que c'est clair? Cette étape-là, j'insiste, même dans mes formations privées, j'insiste là-dessus. J'ai dit que première étape, on doit se battre pour qu'on connaisse ton produit ou bien qu'on connaisse d'abord ton service. D'abord, parce que si on ne connaît pas ton produit, on ne connaît pas ton service, on ne sait pas que tu es capable de faire telle chose, malheureusement, personne ne viendra vers toi. Première étape, tu dois te battre par tous les moyens pour être découvert, pour que les gens te découvrent. Quels sont les moyens qui existent aujourd'hui pour rendre visible ce qu'on connaît? Quels sont les moyens aujourd'hui qui existent pour rendre visible, pour que les gens découvrent ce qu'on connaît? Parce que tu connais une chose et on ne sait pas que tu connais, personne ne te confiera un travail. Le moyen le plus efficace aujourd'hui, c'est Internet. Si tu connais quelque chose, si tu es très compétent et que tu es absent d'Internet, sache que ça ne marche pas. Avoir les personnes les plus intelligentes, les plus compétentes, sont coctées par des empereurs, par des guerriers pour qu'ils réfléchissent pour eux. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, si tu es compétent et que toi-même, tu es caché quelque part, on ne te connaîtra pas. Le cas le plus connu, c'est Werner von Brom. Werner von Brom, c'est un chimiste, un physiquier, un chimiste allemand. Il a travaillé pour Hitler. Pendant longtemps, il a travaillé pour Hitler. il lui a fabriqué plusieurs missiles. Mais quand Hitler a été défait, il y avait une opération qu'on appelle l'opération Trombone. L'opération Trombone, c'était les Américains. Les Américains, ils étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est eux qui ont, en tout cas, c'est cette branche-là, c'est les Américains, les Russes, ainsi de suite, qui ont gagné la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mené ce qu'on appelle une opération Trombone. L'opération Trombone, c'était de prendre l'ennemi et tous les éléments, c'est-à-dire que tous les cerveaux, les cerveaux du camp adverse, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont compétents, on les exfiltre. C'est comme ça, ils ont pris les chimistes, on a pris les physiciens, ceux qui sont compétents dans l'armée de Hitler. Hitler lui-même, il s'est suicidé. Mais les autres, on les a attrapés, on les a exfiltrés et on est allé les donner. Elle dit qu'eux, on ne les a pas tués. Quand tu es compétents, dans une guerre, quand on capture, quand on capture l'ennemi, quand on capture, on cherche à savoir ceux qui sont compétents, on cherche à découvrir ceux qui sont compétents et vous, on vous récupère. Et on tue les autres ou bien on en fait des martyrs, des esclaves, ainsi de suite. Mais Werner Von Braun, lui, il a été retiré et c'est Werner Von Braun qui a fondé la NASA. Aujourd'hui, la NASA aux États-Unis, ça a été fondé par un Allemand qui s'appelle Werner Von Braun. C'est un Allemand qui a été capturé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a fondé la NASA en 1958. C'est un Allemand. C'est parce que le gars, on a capturé, le gars, il a dit oui, je sais faire ça. Le gars, il dit oui. Il a dit qu'il a capturé, mais si tu connais rien, on te tue. Ceux qui ne valent rien, on les tue. Toi, tu ne peux pas connaître quelque chose et peut être caché. Le seul fait qu'il a fait comprendre que oui, moi, je suis le physicien d'Hitler, mais on l'a récupéré, on l'a amené aux États-Unis et le gars, il a fondé la NASA. Donc, si tu connais quelque chose et que tu ne fais pas en sorte qu'on te découvre, c'est toi le problème. Ce n'est pas parce que tu connais et puis tu vas rester dans ton coin et puis les gens vont venir te trouver. Non, tu dois parler, faire des vidéos ou bien écrire un livre, organise des séminaires gratuits. Fais quelque chose. Écris un livre, écris un e-book, fais des vidéos, organise des séminaires gratuits, mais fais quelque chose, passe à la télé. Au début, quand je créais Vivre et Réussir en Afrique, je n'étais pas connu. J'étais obligé de payer les télévisions pour passer à la télé parce qu'on doit me connaître. Si on ne te connaît pas, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on te découvre. Toi, tu dis que tu es intelligent, mais on ne te connaît pas. Tu penses que les gens viendront dans ta chambre te donner comme ça des marchés ? Ce n'est pas possible, les amis. Très important, première étape, tu dois te faire connaître. Est-ce que c'est bon ? Première étape, si tu connais quelque chose, fais tout pour te faire connaître. Si tu sais quelque chose, tu dois tout faire pour te faire connaître. Deuxième étape, tu dois créer ce qu'on appelle la capture. Capture, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a des endroits. Par exemple, je connais quelque chose, mais si je fais des vidéos comme ça, je fais des trucs, les gens ne vont pas me contacter. S'ils veulent me contacter, comment ils le font ? Voilà pourquoi maintenant, tu mets en place un tunnel. tu fais en sorte que tu laisses ton numéro, tu crées des groupes WhatsApp, tu formes les gens, voilà. Fais en sorte que les gens puissent entrer en contact avec toi. Tu captures les gens. Souvent, dans les vidéos, c'est ce que vous voyez, j'ai écrit un e-book, si tu veux, va télécharger ça gratuitement. C'est ça, capturer. Toi, tu viens là-bas, tu laisses ton mail. Souvent, quand tu ouvres ta boîte mail, tu reçois beaucoup de mail parce que les gens t'ont capturé. Troisième, tu dois fidéliser les gens. fidéliser les gens. C'est-à-dire, quand les gens te découvrent et que tu as leur contact, les gens, vous devez savoir que dans le monde actuellement, 80% des contrats que les gens se passent entre eux, c'est par recommandation. C'est parce qu'ils se connaissent. Donc, si toi, tu connais des gens, tu dois tout faire pour avoir un cercle d'amis de fidélisation, des gens que vous vous connaissez, des gens qui te connaissent, des gens qui ont ton numéro et qui peuvent te contacter. Bref, les amis, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez convertir vos compétences en argent, faites-vous connaître. Faites-vous connaître. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais pour des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent que je les accompagne, j'ai mis sur pied un programme qui s'appelle le catalyseur. Dans ce programme, les catalyseurs, pendant trois mois, je t'accompagne, je te prends main par la main pour te permettre d'acquérir des compétences avec des formations où j'ai conçu en huit modules. Le premier module, ça s'appelle le mindset et développement personnel. C'est un programme de formation, mais en même temps un accompagnement. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des formations qui sont préenregistrées, que vous recevez, mais comme des sessions comme celle-ci-là, deux à trois fois par semaine, je suis là avec vous, moi-même et mes équipes pour vous permettre de développer encore vos capacités et de gagner de l'argent avec ce que vous connaissez. Rappelez-vous qu'au XXIe siècle et jusqu'en 2035, les personnes qui vont gagner le plus d'argent seront les personnes qui vont avoir de la connaissance. Ça ne seront pas des personnes qui vont avoir des armées ou bien qui vont avoir des territoires à diriger. Voilà pourquoi dans ce programme, j'ai mis d'abord tout ce qui est développement personnel dans la première partie. Vous voyez qu'on va travailler sur tout ce qui est mindset. Donc, vous allez recevoir des formations, tout ce qui est mindset avec des sessions comme ça. Dans la deuxième partie, comment créer du contenu ? Là également, je vous accompagne comment maîtriser tout ce qui est le copywriting. Ça, c'est du contenu. Écrire un livre ou bien tout ce qui est comment animer des conférences. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Tout ça également, c'est dans ces programmes-là. L'objectif, c'est de vous amener vous également à percer et vous également à vous faire connaître et à développer surtout les compétences. Il y a également la troisième partie, c'est essentiellement le marketing digital parce que peu importe le produit que vous vendez, peu importe le service que vous avez, vous devez attirer l'attention sur ça. Voilà pourquoi j'ai prévu une partie avec plus de 10 modules où à l'intérieur, je vous montre comment utiliser les logiciels tels que Canva, créer des affiches, faire des campagnes publicitaires, attirer les prospects. Ça, c'est important. Mais ça, ça n'arrête pas là. Je vous montre également des intelligences artificielles. Donc, il y a une partie également qui va être réservée uniquement à tout ce qui va être intelligence artificielle. Comment utiliser les intelligences artificielles pour créer des sites Internet, pour plein, plein, plein de choses que vous allez également découvrir dans ces programmes. Mais surtout, il y a également une partie qui s'appelle e-commerce. Dédant, vous allez recevoir également des formations telles qu'Alibaba et plusieurs plateformes de e-commerce. Mais surtout, la partie la plus importante, c'est la partie vente. Là également, je vous accompagne, moi et mes équipes, pour vous permettre, vous également, de développer des capacités de vente. Comment vous pouvez devenir des bons vendeurs, des excellents vendeurs. Comment, dans mon équipe, des jeunes de 22 ans, de 23 ans, gagnent 3, 4, 5, 6 millions par mois qu'avec la vente des produits et des services sur Internet. Ça également, ce sont des méthodes et des stratégies que je vais vous partager pendant ces 3 mois. Pendant ces 3 mois, je vous emmènerai également dans l'art de l'investissement. Comment vous pouvez investir dans l'immobilier mais également dans la crypto-monde. Ce programme, je vous l'assure, je ne prends pas tout le monde, je ne prendrai que 10 personnes. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisserai mes contacts pour que vous puissiez faire partie de ce programme-là. Je prends généralement très peu de personnes, 10 personnes que je vais accompagner sur les 3 derniers mois. Donc, octobre, le programme commence octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc, il n'y a que 3 mois et je ne prendrai que 10 personnes pour les accompagner pendant les 3 mois. Je ne sais pas si vous qui êtes connectés ici, est-ce que ça vous intéresse ces programmes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ces programmes que j'ai appelé les catalyseurs dans lesquels je vous présente 8 parties des formations pendant 3 mois et un accompagnement et en tout cas des formations pendant 3 mois pour vous aider, vous également, à passer à un autre niveau. Alors, comme je vous le dis, je ne prendrai que 10 personnes parce que je me rends compte également qu'avec beaucoup de personnes, je ne peux pas tous les accompagner. mais voilà pourquoi j'ai réduit le nombre de personnes à 10 pour être vraiment disponible à les accompagner pendant 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Les 3 derniers mois, c'est la dernière session, c'est les 10 dernières personnes que je vais prendre pour les 3 derniers mois de l'année. Donc, si vous êtes intéressés, je ne prends que, je vous le dis déjà, je ne prends que 10 personnes. L'offre normale, pour ceux qui savent, c'est 1,2 million, mais je vais faire une réduction exceptionnelle pour les 3 mois seulement à 199,900. Donc, pour les 3 derniers mois, je le prends, les 10 personnes que je vais prendre, je vous fais une offre spéciale pour les 3 mois uniquement à un prix assez exceptionnel de 199,900 seulement. Pour tout ça, vous allez recevoir non seulement les 8 parties que je vous ai promis dans la formation, 8 parties des formations, mais ensuite, il y a encore 8 bonus. Donc, il y a 8 formations et puis il y a 8 bonus. Premier bonus, je vous enverrai d'abord des livres. Vous allez lire d'abord certains types de livres. Certains livres même n'existent pas dans les librairies. Il y a des livres qui n'existent pas dans les librairies que je donne spécialement ici. Il y a également des conférences. J'ai animé des conférences qui ne se trouvent pas sur Internet et que vous allez également recevoir le replay. Il y a également d'autres livres que je vais vous partager mais surtout pendant 3 mois, on a 2 à 3 sessions en live sur Zoom comme ce genre de sessions où vous allez poser des questions. Il y a également un groupe. Vous allez être également dans un groupe où vous allez poser vos questions dans le groupe. Vous allez vous être avec d'autres personnes qui sont dans différents pays. Vous allez envoyer les différents travaux que vous faites là-bas pour que chacun s'inspirent les uns de l'autre pour créer d'abord cette énergie mais également un réseau. Et ce qui est là également, il y a d'autres bonus. Par exemple, vous ne pouvez pas finir les 3 mois sans avoir un bonus et un business. Donc, je m'engage également pour vous accompagner pour que à la fin de ces 3 mois, si vous avez un business, je vous accompagne dessus. mais si vous n'avez pas un business, moi-même, je vous propose aussi un de mes business que je fais pour vous permettre vous également d'aller dedans. Donc, ça, c'est 8 bonus qui est là pour vous à un prix exceptionnel de 199 900. Actuellement, c'est ouvert mais on va commencer le 10. Donc, ça ferme le 10. Le 10 octobre, on va clôturer. Donc, la fin des inscriptions, c'est le 5. Plutôt, le 5 octobre, on va clôturer les inscriptions le 5 octobre et le 10, on va commencer ce programme d'accompagnement avec les 10 personnes qui vont rejoindre. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse tout simplement mon numéro. Vous pouvez payer avec tous les moyens qui existent, soit avec transfert d'argent. Donc, voici mon numéro WhatsApp qui est là. Vous m'écrivez dessus. Vous pouvez payer avec Orange Money. Vous pouvez payer également avec Western Union. Vous pouvez payer avec MoneyGram, avec RIA, avec Web, avec tous les types de, en tout cas, tous les moyens de paiement qui existent. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp, même virement bancaire. D'ailleurs, juste un petit rappel, j'ai déjà trois inscrits. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il ne reste que sept places. Donc, si j'ai les sept prochaines personnes qui s'inscrivent, parce que j'ai reçu déjà un virement, donc il y a quelqu'un qui est en France, je ne sais pas, quelque chose comme ça, je l'ai envoyé, donc j'ai déjà reçu un virement et deux paiements déjà. Donc, il ne reste que sept places. Si vous êtes intéressé, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de m'écrire rapidement, soit aujourd'hui ou le lundi, pour pouvoir rapidement réserver votre place. Je ne prendrai que dix personnes pour les accompagner sur les trois derniers mois de l'année. Ce qui est sûr, j'ai été très, très ravi d'avoir partagé ces moments avec vous. Comme je le sais, je ne prends pas tout le monde, je sais que ces formations que j'ai données, c'est pour d'abord aider gratuitement beaucoup de personnes. C'est pour aider d'abord pas mal de personnes. Ensuite, ceux qui veulent aller seulement loin, je pourrais être disponible parce que je ne peux pas aussi être disponible pour 100 personnes ou bien 50 personnes, je ne peux pas. Voilà pourquoi ceux qui pourront être dans les possibilités de prendre mon programme de formation et d'accompagnement, je pourrais les accompagner, je pourrais être disponible pour eux, répondre à leurs questions, à leurs préoccupations, les mettre dans des groupes, les envoyer des documents, faire des zooms avec eux, les éclaircir, les accompagner. Ça, c'est un petit nombre dix personnes. Mais les autres, franchement, c'était par pur amour de partage que j'ai partagé cette formation d'aujourd'hui avec vous. Alors, je veux que vous me dites tout simplement, est-ce que vous avez aimé la formation qu'on vient de terminer sur comment convertir ces compétences en argent ? Dites-moi, donnez-moi vos impressions par rapport à cette formation. Juste avoir vos impressions par rapport à la formation qu'on vient de faire. ceux qui veulent me rejoindre de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro. Vous pouvez toujours me contacter si vous voulez faire partie de cette personne qui reste que je vais accompagner pendant le reste de l'année. Je rappelle qu'il ne reste que cette place. Mais pour les autres, je vous donne encore rendez-vous le lundi. Je pense que c'est le lundi ou le mardi. En tout cas, on a un programme, je vous donne encore rendez-vous pour une autre formation sur le marketing digital. Pour moi, c'est toujours beaucoup d'amour pour partager avec vous. donc je vous donne rendez-vous. Donc soyez connectés, je pense que le lundi ou le mardi, je vous partagerai encore une autre formation assez dense sur le marketing digital. Et la semaine prochaine, on aura deux formations gratuitement que je vais vous donner. Donc je vais vous renvoyer encore un autre lien pour d'autres formations sur le marketing digital et sur les intelligences artificielles. Voilà. Les amis, merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien et ciao, ciao. Et là, j'étais en train d'oublier où je devais saluer également tous mes amis connectés. Voilà, vous êtes connectés de différents pays. Alors, rappelez-moi tout simplement les pays dans lesquels vous êtes connectés. Je sais qu'il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Sénégal. Voilà, il y a le Mali, le Togo. Voilà. Voilà. En tout cas, le Tchad, oui, le Tchad, mon pays, le Tchad, le Burkina Faso, le Cameroun, la Réunion. Wow. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de partager avec vous. Maintenant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres formations gratuites comme celle-ci encore plus dense sur le marketing digital et sur les intelligences artificielles. D'ici là, portez un bien pour faire comme ça et ciao, ciao. Tchadot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.